Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure dans cette vidéo j'ai choisi un sujet et bien très léger et très il est conflit très lo palestinien alors ne vous inquiétez pas je ne vais absolument pas parler du conflit en tant que tel ça n'est absolument pas ma place ça n'est pas le lieu en fait tout simplement pour en parler donc voilà et je me refuse à parler publiquement de prendre parti pour un c'est pas de toute façon ce n'est pas à moi de faire ça non mais par contre on va parler de censure de vilaine censure puisque vous avez été certainement au courant de cette histoire alors si vous ne l'êtes pas bien écoutez bienvenue puisque plein de nos amis journalistes suite au début du conflit armé en fait c'est quasiment on peut on peut parler de guerre je pense quasiment et bien certains journalistes se sont sentis obligés de publier des articles et bien prenant parti pour l'un côté ou pour l'autre en fait ils font ce qu'ils veulent de toute façon chacun a le droit d'avoir ses opinions et le problème c'est que et bien il y a des articles ça n'a pas plu à la direction des journaux et il y en a qui ont été supprimés qui ont été simplement purement et simplement censurés c'est arrivé à IGN qui est un magazine essentiellement de news de gaming donc vous pouvez dire effectivement peut-être qu'ils ont eu raison peut-être pas on va voir alors il y a eu une petite mise interprétation sur ce qui s'est passé mais on va rétablir la vérité ici donc qu'est-ce qui s'est passé IGN donc IGN US parce qu'ils ont des bureaux dans plein de pays différents et bien il y a plein de journalistes qui ont qui se sont mis ensemble et ils ont fait un article en disant voilà ce qui se passe en Palestine est intolérable c'est un massacre vite il faut les aider envoyer votre argent à des associations blablabla 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 bon bref ils ont le droit enfin ils ont le droit ils ont le droit en tant que personne d'avoir cette opinion là et de se positionner et puis de demander effectivement à aider la population civile bref le seul problème c'est que IGN comme je l'ai dit a des bureaux dans beaucoup de pays et notamment en Israël et oui il y a un IGN Israël et eux ils ont dit oula les cocos là nos copains de US là c'est pas correct ce que vous faites nous on interprète ça comme vous vous positionnant d'un point de vue politique c'est d'être pro-palestinien donc être anti-Israël c'est très binaire finalement on tombe de c'est pour ça que je me refuse d'en parler parce que c'est toujours blanc et noir noir et blanc c'est insupportable bref donc ils ont dit oula attention là on bosse pour le même patron mais nous on va se plaindre au patron parce que c'est pas cool ce que vous faites et du coup cet article ainsi que le tweet qui annonçait l'article a été supprimé alors il n'a pas été supprimé par les mecs d'IGNUS c'est bien la direction la maison mère au dessus des instances dirigeantes qui ont décidé de supprimer l'article les journalistes d'IGNUS n'y sont absolument pour rien eux ils voulaient tout garder donc voilà c'est pas du tout ils se sont pas rabaissés c'était la petite erreur d'interprétation qu'on a pu voir quelque part bref et donc en fait ce qui pose un problème finalement de censure ici parce qu'ils se sont fait censurer et moi la censure je l'aime pas ça alors c'est très problématique parce que d'une part c'est vrai c'est vrai qu'un article comme ça même s'il peut être intéressant et peut-être utile encore une fois chacun pense ce qu'il veut et bien n'a rien à faire sur un site d'AGS sur un site de gaming c'est pas la place les gens qui viennent sur ces articles forcément n'ont pas forcément envie de faire ça s'ils ont envie de s'informer sur le conflit ou s'informer sur comment aider les gens bah ils vont c'est très facile taper un coup de google c'est très facile à trouver attention aussi aux arnaques il y en a quand même comme toujours dans tous les conflits où à chaque fois qu'il y a un drame qui se passe dans le monde il y a des gens qui vont essayer d'envoyer de l'argent pour aider les populations civiles en détresse et il y a toujours des gros connards qui vont essayer d'en profiter et essayer de récupérer de l'argent au passage mais pour leur pomme donc si vous avez envie d'envoyer de l'argent à des associations caritatives ou des oeuvres d'aide vous faites ce que vous voulez avec votre argent de toute façon et bien méfiez-vous quand même des arnaqueurs donc renseignez-vous sur l'association à laquelle vous envoyez apparemment pour être sûr que c'est un truc sûr bon je referme la parenthèse bref mais ça reste de la censure et encore une fois de l'affreuse censure pour moi et je ne suis pas d'accord avec ça à la suite de la dernière série de frappes militaires violentes des forces de défense israéliennes qui ont rasé des bâtiments anti à Gaza bon visiblement Zach Zuyven il a pris un parti aussi il a le droit pourquoi pas c'est son client en tant que personne pareil encore une fois il y a des articles chez Kotaku aussi ils ont fait le coup pour moi ça n'a rien à faire chez Kotaku mais bon IGN a publié un article reliant diverses associations caritatives palestiniennes et a mis un drapeau palestinien en évidence dans la tête sur Twitter je crois que ça aussi qui s'est mal passé sur leur tête en disant voilà ça y est ils ont pris parti c'est fini donc les mecs d'IGN Israël ils ont dit voilà on n'a pas apprécié quelques temps plus tôt dans la journée tout ce contenu ainsi qu'un tweet faisant la promotion du message a été supprimé sans aucune indication quant à la raison ou s'il sera republié une date ultérieure peu de temps après la mise en ligne de la publication d'IGN Israël IGN Israël a partagé une déclaration sur les comptes de réseaux sociaux appartenant à IGN Israël déclarant qu'il condamnait l'article et le tweet américain d'IGN soutenant les organisations caritatives palestiniennes à l'heure actuelle on ne sait pas si la société maire d'IGN Ziv Davis a demandé la suppression si c'est eux en fait qui ont demandé la suppression on l'a su un autre média qui a montré son soutien à la Palestine et à son peuple était gamine forneur ce semble pendant son article faisant la promotion des organismes de biens faisances a également été supprimé aujourd'hui c'est pareil ce sont les instances dirigeantes qui ont dit non non nous c'est pas du tout la ligne éditoriale de notre magazine vous me virez ça alors encore une fois vous allez me dire oui mais ils ont le droit c'est leur ligne éditoriale oui le seul problème c'est que virer comme ça et tout censurer d'un coup en disant vous la fermez c'est peut-être pas la bonne solution il y avait peut-être moyen en réglant ça de la manière en disant écoutez les cocos bravo vous avez le droit de vos opinions même en tant qu'employé de chez nous alors on va pas le mettre en première page de notre ligne éditoriale parce que c'est pas le but par contre on vous propose ce qu'on vous propose effectivement c'est de je sais pas de publier un tweet en fait dessus avec un lien qui sera hébergé autre part sur le site avec le même article voilà mais en votre nom propre voilà comme ça il y a toujours moyen sans forcément censurer de s'y retrouver de discuter et de voilà au lieu de tomber dans le conflit média c'est quand même assez assez regrettable alors c'est vrai que du coup IGN Israël ils auraient peut-être été pas contents aussi mais pareil il y a toujours moyen de dialoguer avec eux qu'est-ce qu'il aurait été peut-être qu'est-ce qu'ils auraient vu eux comme étant acceptable pour eux au lieu de tout virer j'ai horreur de la censure je suis désolé c'est comme ça c'est dommage même si une fois encore une fois ça n'a rien à faire sur un site comme ça il y avait moyen de le faire un petit peu à part le personnel d'IGN et du coup du coup comme c'est la maison mère et bah ils ont dit bah non mais nous on est pas contents aujourd'hui la rédaction d'IGN a publié une lettre ouverte c'est d'hier un article d'hier aujourd'hui la rédaction d'IGN a publié une lettre ouverte dénonçant la suppression dimanche d'un article d'IGN de son tweet associé aux associations caritatives blablabla en réponse à de violentes frappes militaires contre la population de Gaza par les forces de défense israéliennes ont été retirées le 16 mai sans l'autorisation ni l'implication de la direction d'IGN l'IGN a publié on sent que côté à Q ils sont du côté d'IGN US l'IGN a publié des déclarations publiques sur le retrait que tôt le lendemain près de 12 heures plus tard selon la déclaration finale le contenu a été supprimé car il n'était pas conforme à notre intention d'essayer de montrer notre soutien à toutes les personnes touchées par les désévénements tragiques et que en ne mettant en évidence qu'une seule population le message a laissé par erreur le message a l'impression que nous étions politiquement alignés avec un côté des sources nous disent que la rédaction d'IGN était furieuse à la fois de la suppression de son article et de solidarité avec le peuple palestinien de la déclaration ultérieure de la société IGN aujourd'hui ils ont publié une lettre ouverte sur Medium signée par plus de 60 collaborateurs ils sont tous ils sont tous d'accord avec ça il n'y a aucun souci dans la lettre le personnel d'IGN s'est dit consterné par la décision de la direction de subvertir notre autonomie éditoriale et de supprimer notre poste de direction de l'aide aux civils palestiniens qui souffrent actuellement d'une crise humanitaire la lettre qualifiait la suppression de l'article par la direction de cas évidents de dépassement de la portée des entreprises qui montraient un mépris flagrant pour les normes les plus élémentaires d'intégrité journalistique et d'indépendance éditoriale alors des grands mots là quand même vu que quand on fait un magazine de couture en général on va parler de couture en magazine de cuisine on va parler de cuisine on va pas commencer à faire des articles sur la bourse sinon on va plus personne il y a quand même une ligne éditoriale je pense qui a respecté avec eux mais encore une fois il y avait peut-être moyen de discuter avant avec je sais pas la maison mère avec les autres en disant voilà on va publier ça on va le faire peut-être à côté de mettre un ex les journalistes vont signer en leur nom propre je sais pas quelque chose au lieu forcément de rentrer dans un conflit comme ça et de transposer finalement une guerre qui fait énormément de mal en général tous ceux qui prennent qui s'en prennent plein la gueule ce sont des dommages collatéraux c'est les innocents qui sont en plein milieu c'est dommage de transporter ça partout en fait de rentrer dans un conflit partout ça n'a aucun intérêt bref la lettre continue bon bah c'est du blabla évidemment la lettre ouverte se termine par un appel à une réunion à tous les membres de la haute direction à une transparence totale sur la séquence d'événements qui ont conduit au retrait et à un engagement de la direction à rétablir la taille le supprimer et reconnaître officiellement à l'IGN la dépendance éditoriale et l'autonomie voilà du coup ils vont rentrer en conflit avec leur direction du coup tout le monde aura absolument tout gagné voilà et du coup ce qui est très drôle c'est que Kotaku dans la foulée et bah ils ont fait leur propre article aussi ah les petits malins c'est c'est marrant comme on en arrive à un point où on se demande si finalement est-ce que Yam Walker qui publie un truc juste après IGN juste après la FR-IGN sur Kotaku qui est un autre site c'est marqué Gaming Reviews c'est le premier mot c'est Gaming Reviews News Tips c'est news de jeux vidéo de trucs donc ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale si monsieur Yann Walker ici est-ce qu'il le fait vraiment par pure conviction ou est-ce qu'il n'y a pas un mélange aussi d'opportunisme et de cynisme à dire ah du coup si je fais mon article dans un foulé d'IGN vu qu'ils ont été supprimés et pas moi on va parler du mien on va le lire et tout c'est quand même assez navrant d'en arriver là enfin de ce mélange et tout donc c'est pour ça séparer bien des choses et discuter surtout et arrêter de vous cracher à la gueule les uns les autres essayez de parler c'est quand même c'est quand même l'essentiel bref voilà je sens qu'il va y avoir des commentaires assez salés c'est pas grave on est là sans nous sans s'insulter on peut on peut dialoguer même de façon passionnée c'est pas trop mal mais bon pas trop quand même allez amusez-vous bien et à très bientôt on peut on peut on peut on peut Sous-titrage ST' 501